Merci beaucoup de m'accorder cette occasion de prendre la parole. Pour moi, il sera question des normes archivistiques au Canada. Ça signifie que je vais parler des règles sur la description archivistique. Première règle d'abord proposée dans les années 90, donc il y a presque 25 ans. Quelle est l'origine de ces normes? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Sept minutes, pas de diapo, trois choses à dire. Je vais essayer d'être très rapide. Pour commencer, une observation très simple. Pour les archivistes canadiens, une description, c'est plus qu'une description manuelle. RAD, ce n'est pas le travail d'une seule ou de deux personnes, d'un ou deux établissements. Non, la rédaction de RAD, la mise en œuvre de RAD, c'était une aventure collaborative. On a fait appel à la communauté archivistique de partout. Donc, à RAD, les règles étaient le produit de notre réseau. Ça a donné plus de vigueur à notre réseau. Ça nous a donné plus de zèle. Donc, si ce réseau est en crise, je pense au même moment qu'il faut reconnaître que les normes, quant à elles, languissent aussi depuis un certain moment. Donc, si on veut rénover l'un, il faut rénover l'autre aussi. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis 25 ans, depuis 1990 ? Quelques points rapidement. D'une part, les normes descriptives internationales existent mieux que par le passé. Donc, le monde archivistique est aspiré par RAD. On suit ce qui a été fait par le Canada, mais ça ne s'est pas fait par l'adoption de RAD. On s'est servi de notre expérience comme tremplin pour passer à autre chose, pour passer à des règles internationales, c'est-à-dire les normes élaborées au cours des années 90 sous la houlette du Conseil international des archives. Donc, je pense ici surtout à Sagi, description, il sert SPF pour la description des créateurs de dossiers. Les Canadiens ont participé à ce processus. Deux des grands géants, Hugo Sibic et Howard, ont été des joueurs clés, des acteurs clés. Et ils se sont assurés que les meilleurs éléments de RAD se trouvent dans ces nouvelles normes. Mais l'ensemble a été transformé. Donc, est-ce que ça a de l'importance ? Il y a-t-il des différences importantes ? Vous dites un, je dis l'autre, ça n'importe pas. Mais d'un sens, oui, ça peut importer parce que toutes les autres instances archivistiques sont fondées sur les normes archivistiques internationales. Lorsqu'on pense à des descriptions, des logiciels, des pratiques, on se fonde sur ça. Au Canada, on continue de s'intéresser davantage à nos normes descriptives et donc on fait cavalier seul. Donc, nous n'avons pas encore fait la transition. Par conséquent, nous stagnons. Bon, tout d'abord, il faut s'aligner aux normes internationales. Et au fond, ce ne serait pas si compliqué. On a déjà travaillé dessus en 2004, 2002. On a préparé RAD 2 et on peut rattraper le retard. Bon, le monde se numérise. Il en a été question aujourd'hui. Fin 80, nous savions que les documents électroniques s'en venaient. Maintenant, ça existe. L'avantage de RAD, ce sont les catégories de description physique au niveau de l'item pour les médias non textuels, des images qui bougent, etc. Mais on est enraciné dans un monde analogue. Description physique, qu'est-ce que cela veut dire dans un monde numérique où le même item intellectuel existe sous des formats différents et des formats numériques, avec un original analogue qui a été numérisé avec des copies de conservation multiples. C'est le moment de prendre un certain recul, de revoir la discussion physique dans un monde numérique, de revoir RAD dans ce contexte. Et je crois qu'il est intéressant lorsque l'on regarde ce qui s'est passé chez les bibliothécaires qui ont refait leurs propres normes. Bon, ça a été le même point de départ et il voulait faire une séparation entre les discussions physiques et intellectuelles. Ce que nous pouvons apprendre de cela, c'est qu'avant de s'impliquer dans la révision des règles, prenons un certain recul, élaborons un modèle de données abstrait. Qu'est-ce que nous essayons de décrire, à quelle fin, quelles sont les entités distinctes logiques qui décrivent le champ descriptif, quels sont les attributs à la lumière des objectifs de la description et quelles sont les relations. Pour les archives, bon, les normes ICA, bon, il reste néanmoins du travail à faire, particulièrement si nous voulons inclure des discussions physiques. Deuxième point, élaborer les modèles abstraits, les fondations, les fondements abstraits pour les modèles. Troisième point, très vite, Tom, je lisais le document de Tom Lesmith où il disait que le programme archivistique depuis 30 ans a été extrêmement introspectif. Je crois que c'est vrai pour les normes. On se parle pratiquement. Entre nous, c'est inévitable, peut-être, les normes sont mues par nos propres préoccupations. L'accès, oui, mais la conservation, le contrôle physique, le respect du droit d'auteur, etc. Malgré cela, nous devons absolument reconnaître que, d'une façon ou d'une autre, la représentation archivistique de nos documents, ce n'est qu'un format. Il y a d'autres collectivités descriptives qui s'intéressent à nos documents, qui apportent à nous la propre connaissance, la propre attente. En tant qu'archiviste, nous devons continuer de présenter nos propres normes descriptives. Oui, nous devons essayer d'y apporter des améliorations. Mais qu'en est-il, si on laissait de côté cela comme but final, mais comme premier pas vers un système beaucoup plus complet autour de nos documents, avec des espaces où toutes les collectivités descriptives peuvent se servir de leurs propres outils. Donc, utilisateurs, créateurs, etc., chacun avec leurs propres outils pour la diffusion de leurs propres idées. De quoi est-ce que ça aurait l'air ? Je n'en suis pas certain, je ne sais pas. Mais voilà, c'est exactement cela dont il est question. Il faut expérimenter. Bon, je crois que je m'arrête là. Bon, essentiellement, je récapitule, s'aligner aux normes internationales, élaborer des modèles abstraits, imaginant des systèmes de communication de données avec des descriptions de base, mais avec cela comme un point et une façon de décrire parmi d'autres. Merci. Merci.